Chantal Danjou de France Flânerie interrompue, prise de court en quelque sorte, comme une pluie de rue qui emberrait ses gifles épineuses, à vous renverser sur le chemin, hachures de silhouettes qui ont titubé. Pourtant, pas de pluie, mais du soleil et de la lumière, rayons obliques à travers ruelles, branches, clartés insistantes, nous aveugles, aurions-nous été enfermés si longtemps ? Jour qui plane, prédation et soir rouge, poussière des chemins, la liberté n'est plus la même depuis longtemps, trame ses hachures sur nos vêtements, l'automne et le printemps ont relacé leurs branches, du rose rouge, du blanc au brun, bref moment de fusion, immobilité comme un feu qui prend et brille. Les branches sentaient la fleur et la moisissure. Appel du vide par petits fossés aux lupins et aux dernières violettes, sentir combien nous serons à l'étroit, couché dans les fossés. Les infinités de choses qui piquent, grattent, grossissent, raccornissent. L'air est déjà différent, les sons, eux aussi, pris dans le vide, le bruit même, inhérent au silence et que l'on n'entend pas d'habitude. Petit point de couleur à la fourche des ramures et des feuilles, images tombent de nos têtes comme des feuilles mortes, vent qui prend l'ensemble, hésitent entre être un peu plus chaud ou un peu plus frais, confinés, épreuves. Hommes seuls dans ses vignes, rang après rang, humains sur humains, champ roc du charnier, amont aval se chevauchant, peuvent toujours essayer, aucune fécondation ne sera possible. Rungis, un bâtiment transformé en morgue, recueillement des familles par je ne sais plus quel nombre est autorisé. Madrid, si belle ville, patinoire funèbre.